C'est parti. Vous aurez l'occasion tout au cours de la présentation de poser les questions sans problème. N'hésitez pas à m'interrompre puis à utiliser la main à l'intérieur de Via pour poser des questions. La main se trouve juste en haut de la liste des noms à côté des icônes de caméra. En cliquant dessus, il apparaît un petit icône comme quoi vous auriez une question ou un commentaire ou une précision que vous aimeriez que j'apporte au cours de la présentation. Le premier correctif que je vais faire, c'est que je ne vous parlerai pas de situation d'apprentissage. En fait, je vais vous parler d'une démarche d'écriture qui utilise Antidote. Après ça, on peut intégrer cette démarche-là en n'importe quelle situation où on demande aux élèves d'écrire un texte, que ce soit en informatif, en argumentatif ou toute autre chose. Donc, comment on peut intégrer Antidote tout au long de la démarche? Ça veut dire lors de la planification de l'écriture, lors de la rédaction et lors de la révision et de la correction, Antidote peut jouer un rôle à tous ces niveaux-là. En fait, Antidote est un outil qui va venir aider l'élève à réfléchir s'il est bien utilisé, de façon à ce qu'il puisse se questionner, se poser et améliorer son texte. Donc, c'est ce qu'on va voir. Comment c'est possible de l'utiliser? Je parlerai un peu de critères, de prérequis au début, puis on en arrivera, je ferai quelques petites démonstrations sur quelques petites démonstrations d'Antidote en partage d'écran sur quelques petites options que vous pouvez voir. Alors, vous avez l'adresse ici. Sur ce site-là, vous avez tout ce dont je vais parler cet après-midi, en vingtaine de capsules vidéo qui expliquent chacune des parties. Donc, vous pouvez en phase de réalisation, comment consulter les dictionnaires, comment... Donc, vous avez juste à les voir à cette adresse-là, puis vous allez pouvoir consulter tous les vidéos qui sont là. Donc, la présentation, en fait, que je vais faire, elle va utiliser... Je vais vous envoyer un lien qui va s'ouvrir. Vous allez pouvoir suivre ma présentation directement à l'intérieur du navigateur. Donc, je vais vous ouvrir. Il devrait s'ouvrir une page. L'écriture, on retrouve Antidote de plus en plus. C'est un logiciel qui, au cours des dernières années, a pris de l'ampleur. C'est installé de plus en plus dans les écoles, dans les salles de classe. On le retrouve, puis on... Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil-là, en fait? Cet outil-là, c'est pas parce qu'on assoie l'élève devant qu'il devient un meilleur scripteur, puis qu'il développe ses compétences à écrire. Mais ce logiciel-là, s'il est bien utilisé, il peut amener l'élève à réfléchir, à se questionner, puis à développer sa compétence. Ça ne remplace pas le prof qui va l'accompagner. L'Antidote n'est pas capable de traiter du sens de la phrase. Il n'est pas capable de savoir si le texte a du bon sens, si ça suit. Mais il est capable de savoir si les accords ne sont pas corrects. Il est capable de savoir, puis encore là, il ne fait pas tout le travail. Donc, je vous invite évidemment, comme prérequis, bien, si on ne fait pas écrire les élèves sur un support informatique, déjà là, ça nous cause un petit problème. Et quand je parle d'écrire sur un support informatique, c'est à partir du plan d'écriture jusqu'à la version finale du texte. Est-ce que, évidemment, ça demande de posséder des ordinateurs où le logiciel Antidote est installé? Si on n'a pas ça, ça ne règle pas le problème. Donc, ça ne permet pas de l'utiliser à fond. S'il y en a juste un, bien, il y a toujours moyen de faire des arrangements, mais l'idéal, c'est si j'ai trois ordinateurs, avoir trois fois Antidote pour pouvoir faire travailler trois élèves en même temps. Donc, ça marche. On parlera un petit peu de solutions alternatives. Il existe une version sur iPad, sur iPod. Il n'y a pas le correcteur, mais ça permet certaines options. On pourra en parler un peu plus vers la fin. Le processus d'écriture, il va fonctionner à partir du moment où on va proposer une mise en contexte aux élèves, une mise en contexte qui va leur permettre de mobiliser leurs ressources, de voir donc une mise en situation qui devra être intéressante pour les élèves, dans laquelle on va faire appel. Il va y avoir un défi à relever, dépendamment du contexte. Donc, ça prend une mise en situation pour les amener à chercher. Il ne faut pas que ce soit déjà tout préparé. Il faut quand même qu'il y ait un peu de réflexion à faire pour en arriver à leur écriture. Donc, le développement de la compétence à écrire ici. Il y a un document qui est tiré du programme de français de FBD. Quand on propose des mises en situation aux élèves, ce qui est intéressant, souvent on leur demande d'écrire, puis on leur dit « OK, go, cherche, recherche, trouve l'information, puis écris ton texte. » Mais quand on va voir dans le développement ici de la compétence à écrire, entre autres, ce qui est en jaune, la mobilisation des ressources, on parle qu'en secondaire 3, l'élève doit déterminer les ressources externes, donc la recherche Internet dans les livres, dans les revues, sur des CD-ROM. Avec l'aide de l'enseignant, on ne devrait pas en secondaire 3 le lâcher tout seul, puis dire « OK, go, va écrire. » Comment il sélectionne ses ressources? Une fois qu'il a trouvé des ressources, discussion avec lui, est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon, qu'est-ce qu'on a de besoin, jusqu'en secondaire 5 où là, il devrait recourir de façon autonome. En secondaire 4, on lui dit « Tu l'es choisi tout seul, mais tu es choisi parmi ceux que je te propose. » Parmi ceux qu'on a mis à sa disposition, pas parmi Internet au complet ou parmi toute la bibliothèque, on t'en met tant de livres, tant de sites, tant de ci. Donc, il y a un travail préparatoire, d'où l'importance aussi de ne pas nécessairement laisser le choix complet à l'étudiant dans son choix de sujet, parce qu'on n'est pas capable de fournir, on peut lui fournir un choix, mais à travers 3, 4, 5 sujets dans lesquels on a préparé du matériel qu'ils vont pouvoir suivre. Une fois qu'on est allé dans ces étapes-là, bien là, on arrive à la planification de l'écriture. Et si on a une mise en situation intéressante, que l'élève va faire des choix et de la recherche, bien il a besoin de mots-clés. Il a besoin de mots-clés pour être à la recherche de ça. Et quand on parle, par exemple, d'un texte sur le décrochage scolaire, bien si on fait un texte sur le décrochage scolaire, l'élève doit être en mesure de trouver, mais il va aller sur Internet, il va taper dans Google « décrochage ». « Décrochage », ça va toujours tourner en rond. Donc, on peut utiliser Antidote. La première étape de ce qu'on peut faire avec Antidote, c'est pour enrichir le vocabulaire. Donc, on peut utiliser Antidote pour enrichir notre champ lexical. Donc, on va sur un sujet, on tape quelques mots-clés qu'on a, puis on va aller voir dans les différents dictionnaires. Je vais passer en partage d'écran pour vous présenter Antidote. Donc, je suis dans les dictionnaires d'Antidote. Donc, les sections « Quand les livres sont verts », c'est la section « Dictionnaire ». Alors que « Quand les livres sont oranges », c'est la section « Guide ». On en parlera un peu tantôt. Les guides concernent en fait tout ce qui est la grammaire, les règles qu'il y a à savoir dans l'écriture des textes, dans la façon de fonctionner en français. Alors que les dictionnaires sont plus des recherches de contenus de mots. Par exemple, si je tape le mot « Décrochage », on voit qu'il y a les différentes graphiques qui peuvent s'écrire. Si c'est des noms, c'est des verbes, lequel qui m'intéresse le plus. Et même, si par exemple, je voulais écrire « Hibou » et j'ai fait une erreur d'avoir oublié le « H » dans l'écriture, bien, il me propose différents mots. Ah, et donc « Hibou » avec le « H », ah oui, c'est ça vraiment que je voulais dire. Là, on a la définition après. Donc, les recherches de mots se font ici en tapant les mots. Si je tape « Décrochage », j'obtiens premièrement les définitions. Donc, le premier dictionnaire, c'est le dictionnaire des définitions. Qu'est-ce qu'on veut dire dans « Décrochage », « Action », « Décrocher », « De se détacher » au mouvement militaire. Donc, il y a plusieurs définitions qui sont beaucoup plus facilement séparées. On les voit par points verts si on compare ça aux recherches qu'on peut faire dans le Robert ou dans le Larousse, où là, ils sont tous écrits petits, un après l'autre. Ici, on les voit. Et nous, par exemple, si notre sujet, c'est sur le décrochage scolaire. On voit ici « Décrochage scolaire », « Quitter l'école avant de fin ». Donc, on voit ici les mots. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que je peux aller voir les locutions. Donc, à l'intérieur des locutions, c'est des groupes de mots qui sont utilisés souvent ensemble pour voir. Donc, « Décrochage scolaire », ah oui, pas juste « Décrochage », mais « Décrochage scolaire », « Quitter l'école avant ». Donc, « Vitesse de décrochage », ça ne nous intéresse pas à notre sujet. Mais ici, on peut aller voir aussi les co-occurrences. Donc, les co-occurrences, c'est avec quoi le mot « Décrochage » est utilisé. Que ce soit des compléments, des épithètes, on peut voir. Mais « Décrochage scolaire », « Local ». Donc, ça permet d'enrichir le vocabulaire des élèves qui peuvent, c'est que ça peut leur permettre de préparer leur texte et de se trouver des nouveaux mots. Donc, de fil en aiguille, on enrichit le texte. Décrochage au secondaire, décrochage des garçons, des jeunes, décrochage scolaire, éviter le décrochage prévenu, le décrochage contré. Donc, plusieurs formulations avec le mot « Décrochage » qui permet à l'élève d'enrichir son vocabulaire, le taux de décrochage, les risques de décrochage. Donc, ça permet ainsi à l'élève de voir une famille de mots. Bon, il est possible d'aller voir dans les analogies, les citations, donc les mots de même famille. Donc, il y a plein de choses où l'élève peut aller voir pour se trouver des mots-clés, pour se trouver des idées, pour naviguer alentour du sujet, afin de voir les différents mots qu'il peut y avoir. Donc, le site web dont je vous parlais tantôt, vous avez les différentes choses qui sont possibles. Donc, l'enrichissement du vocabulaire, dictionnaire, co-occurrence, analogie, locution, donc toutes les choses que je viens de voir sont présentées sous forme de vidéos. Et il est possible de les consulter. En cours d'écriture, donc l'élève fait son plan, il se prépare, il écrit ça, il peut faire son plan dans Word, OpenOffice, dépendant du logiciel que vous utilisez. Suite à cela, l'élève, pendant qu'il est en train d'écrire dans Word, donc il peut être en train d'écrire, et là, il peut avoir accès à ses outils. Comme il a accès à ses outils quand il est en train d'écrire, il peut consulter le dictionnaire, il peut aller chercher le dictionnaire des synonymes, le bécherel en arrière, quand il se questionne. Parce que ce qu'on veut amener, on veut amener l'élève à se questionner au fur et à mesure qu'il écrit, pour dire « Oh, ça prend tout ça, ça prend tout ça ». Bien, Antidote nous le permet. Quand on clique dans Word, sur l'onglet Antidote, on a accès à nos dictionnaires et à nos guides. Et pour chaque mot, si je prends le mot expérience ici, puis je me dis « Ah, ça s'écrit-tu bien comme ça », je peux faire clic droit dessus, puis aller dans Antidote, puis appeler le dictionnaire. Automatiquement, il va aller me chercher le mot dans le dictionnaire, il va me dire si c'est bien écrit. Si c'est mal écrit, il va me faire des suggestions, il va me dire « Je ne suis pas sûr que ça s'écrit comme ça ». Et encore là, je peux aller voir « Expérience, il y a-tu des synonymes que je pourrais aller voir, par lesquels je pourrais changer ». Et chacun des mots ici, je peux cliquer dessus pour le sélectionner, puis il apparaît en bas ici, dans le petit engrais. Et si je veux remplacer « Expérience », par exemple, par « Compétence », j'ai juste à cliquer sur « Remplacer ». Et les mots en vert ici, c'est le sens. Donc, est-ce que je veux dire « Expérience » dans le sens de « Essai », « Expérience » dans le sens de « Vérification », « Expérience » dans le sens de « Savoir », « Expérience » dans le sens de « Maturité » ou « Expérience » dans le sens de « Compétence ». C'est pour chacun des mots qui sont là, bien, il y a une série de synonymes. Et si je sélectionne « Révision », par exemple, je pense que c'est celui-là, puis on a la définition quand on sélectionne le mot, je peux faire, je peux utiliser « Révision » pour remplacer « Expérience ». Donc, en cliquant dessus, il vient automatiquement me le remplacer. Donc, en cours d'écriture, je peux consulter. Je peux aussi aller dans mes guides. Donc, je peux aller dans les guides de grammaire, par exemple, je clique dessus. Je me dis « Bon, moi, j'aurais besoin de mettre des marqueurs de relations entre les paragraphes. » Ça s'appelle « Des mots charnières » dans « Antidote ». Donc, je peux aller voir la liste des mots charnières. Donc, en introduction, je peux utiliser ça. Pour marquer le temps, je peux utiliser ça. Les conditions, la cause, la comparaison. Donc, à l'intérieur, la même chose, je dis « Ah, la règle, la virgule, déjà. » Virgule. L'incise et la virgule. C'est tout ça que je veux savoir, non? Si je peux toujours cliquer, contrairement à la grammaire, où souvent on me fait des références à d'autres choses. Donc, ça peut être intéressant. Donc, la virgule. Donc, quand est-ce que la virgule est requise? Quand est-ce que la virgule est interdite? Donc, ça permet à l'élève rapidement d'aller voir les notions de grammaire. Il vous est même possible, dans la dernière version, il y a un guide favori de mettre les pages les plus importantes, par exemple, que vous avez besoin dans la section « Favoris ». Donc, je vais retourner à mon document Word. Donc, en cours d'écriture, l'élève a accès tout le temps à ses dictionnaires. Et ce qui est intéressant aussi, dans les dictionnaires, je vais appeler le dictionnaire, il y a le dictionnaire de la conjugaison. En fait, le dictionnaire de la conjugaison, c'est quoi? C'est essentiellement un becherel. Mais c'est un becherel qui ne ramène pas tous les verbes en R à « aimer ». Si je veux manger, je vais avoir vraiment le verbe « manger ». Ils sont tous là, on ne renvoie pas à un autre verbe. Donc, l'élève voit vraiment « manger », « manger », « les temps simples », « les temps composés ». Donc, ils sont tous là, avec « on peut aller voir », « lire ». Donc, rapidement, on a accès, l'élève a accès à tous ces temps de verbe lors de l'écriture. Donc, il y a les outils auxquels il peut se référer pour améliorer son texte. C'est bon. Évidemment, Antidote, la question qui revient tout le temps et qui vous trotte peut-être présentement dans la tête, c'est « oui, mais à l'examen, ils n'auront pas le droit à Antidote, sauf dans quelques cas particuliers ». Évidemment, il n'y aura pas plus le droit à Antidote à son examen qu'il va avoir le droit à vous assis à côté. Mais ce n'est pas de faire toujours avec Antidote. Ce n'est pas de montrer juste Antidote et ne jamais parler du dictionnaire du becherel et de la grammaire. C'est encore, malheureusement, uniquement les outils qui sont permis. Je pense qu'éventuellement, ça devrait évoluer. Mais c'est une opinion personnelle. Apprendre Antidote, s'il est bien utilisé, les élèves vont se questionner, les élèves vont réfléchir. La première étape que vous faites quand ils viennent à votre bureau, vous faites quoi? On souligne telle faute, on souligne telle faute, on souligne telle faute, tu as trois fautes dans ce paragraphe-là, deux fautes-là. C'est un peu ce que Antidote fait. Mais il n'est pas capable de dire si le paragraphe 1 s'enchaîne bien avec le paragraphe 2, puis si ça répond vraiment à la structure du texte argumentatif. L'élève, ça, il ne peut pas le faire. C'est à vous, comme enseignant, de discuter de ces aspects-là. Donc, Antidote ne peut pas tout faire non plus. Je poursuis. L'élève a écrit son texte et il est rendu en phase de révision. Évidemment, en phase de révision, il peut lire son texte, voir ce qui se passe. Ah, ça prend-tu une virgule? Ça prend-tu pas de virgule? Recourir au dictionnaire, recourir au guide, sans problème. Ensuite, ce qui suit, ça va être la correction. Donc, on va passer différents filtres. À partir de maintenant, l'élève, tout ce qu'il a fait, il l'a fait tout seul. Antidote, ça a été des outils de consultation. Antidote n'a pas souligné, Antidote n'a pas dit peut-être que c'est tout ça que tu veux dire ou c'est plus ça que tu veux dire. Antidote n'a rien fait de tout ça. L'élève s'est posé des questions, puis il a consulté ses guides qui sont dictionnaires qui sont à la portée de main ou à la portée de doigt. Il existe, pour tout ce qu'on a vu présentement, il existe une version pour iPhone, une version pour iPod Touch et pour iPad, des guides et des dictionnaires d'Antidote. Donc, c'est les outils de travail que l'élève peut tenir dans sa main et consulter en travaillant. Mais il n'y a pas la version correction qu'on va voir ici. Les traitements de texte permettent de garder des traces, des corrections. On va voir comment dans quelques instants. Donc, à l'intérieur de Word, d'OpenOffice aussi, la fonction existe. Il est possible de garder des traces, des modifications qu'on fait au texte. Donc, à partir de maintenant, on peut demander à l'élève, avant de passer le correcteur d'Antidote, pour voir ce que Antidote va ressortir et va te faire réfléchir, parce que quand on va passer le correcteur, il ne va pas corriger. Il va soulever des interrogations, des questions, mais il ne fait aucune correction sans l'accord de la personne qui est assise devant l'ordinateur. Donc, il est possible d'activer ce qu'on appelle le suivi des modifications. En activant le suivi des modifications, ça veut dire qu'à partir de maintenant, Word a pris une photo du texte et il va marquer en rouge les modifications qui vont être faites par l'élève suite au passage d'Antidote. Donc, j'ai activé le suivi. Je m'envoie dans Antidote. Je place mon curseur au début du texte. et je l'envoie dans le correcteur d'Antidote. On va réappuyer la fenêtre. Donc là, le texte est analysé par Antidote et il me soumet quantité d'erreurs, de réflexions, de symboles différents qui me permettent de me questionner sur mon texte. Donc, ils sont tous soulignés ici dans le texte et ils apparaissent ici. Ils ont fait 65 détections en colonne. Ce qu'il a découvert et ce qu'il me suggère ou ce qu'il pense qu'il pourrait m'aider. Antidote possède trois niveaux d'information. Donc, les trois niveaux d'information. Le premier, c'est évidemment, il est souligné. Si je passe mon curseur dessus, apparaît le mot « doigt » qui me dit que c'est au singulier. Donc, ce qui me permet de corriger, de voir. Si je veux avoir plus d'informations, je clique sur « singulier », il me dit « doigt » s'accorde en nombre avec « monde ». Donc, il me parle de l'accord. Pourquoi il me suggère « doigt » ? Et le troisième niveau, c'est que si je clique sur « singulier », il va m'amener dans ma grammaire où on m'explique l'accord. Donc, il y a trois niveaux. Donc, le premier en passant uniquement le curseur. Je vais mettre à côté. Le premier en passant uniquement le curseur. Le deuxième en cliquant pour avoir l'explication de l'erreur. Et le troisième en cliquant pour arriver à la grammaire, à l'endroit précis où il me parle de ce qu'il croit être important pour moi, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, premier niveau, je passe dessus. Deuxième niveau, je clique. Troisième niveau, je clique dessus. J'arrive dans la grammaire avec l'explication. Vous remarquerez qu'il y a des couleurs différentes. Donc, il y a des traits horizontaux en zigzag. Il y a des couleurs rouges surlignées. Il y a des couleurs oranges surlignées. Les rouges gras surlignées sont les erreurs où Antidote pense qu'il a absolument eu une erreur. Il est capable de vous proposer, selon lui, une correction qu'il pense qu'il est bonne. Alors que les oranges, c'est des questionnements. Il dit, bien, si c'est ça que tu veux dire, par exemple, ici, doivent, il est prêt à me suggérer, le monde doit, il dit, c'est ça, c'est au singulier, ça doit s'accorder. Tu peux aller voir la règle, mais je suis pas mal certain que c'est ça. Alors que si je vais à diplôme, ici, pas de diplôme, il me dit nombre. Là, il ne me propose pas de solution. Je clique dessus, puis là, il me fait réfléchir. Il dit, en contexte négatif, pas de diplôme, on détermine le nombre du nom de diplôme par le raisonnement suivant. S'il y en avait eu, il y en aurait-tu eu un seul ou il y en aurait eu plusieurs? S'il y en aurait eu un seul, on va le laisser au singulier. S'il y en avait eu plusieurs, on le met au pluriel. Et ça, c'est la règle succincte. Je peux cliquer pour aller voir. Et là, je ne peux pas corriger. Je dois prendre une décision et le mettre ou pas le mettre, le S, à diplôme, en appuyant S sur mon clavier. Donc, Antidote ne fait pas la correction. Donc, ça, c'est les trois niveaux d'information d'Antidote. La première chose que l'élève a à faire en arrivant là, Antidote, il analyse le texte phrase par phrase. Donc, entre la majuscule et le point. Rauf qu'il y a des endroits où il n'est pas capable. Les endroits où il n'est pas capable, c'est les endroits où il y a les petits zigzags verticaux. Ces zigzags-là indiquent, si je passe mon curseur dessus, premier niveau, il me dit « analyse partielle ». Ah ouais? Si je clique dessus, il m'explique qu'Antidote, il n'a pas fait l'analyse complète pour la phrase. Parce que là, il dit « la phrase, elle n'a pas de sens pour moi ». Il dit « vérifier alentour de ces marqueurs-là, il y a peut-être quelque chose qui fait que la phrase, elle ne se tient pas ». Ce qu'il faut comprendre, ces erreurs-là, puis il faut en parler aux élèves, c'est souvent des erreurs qui sont dues à, entre autres, des homophones qui peuvent être des verbes dans certains cas, des déterminants dans d'autres. Donc ici, c'est un peu le cas qu'on a. Ce texte portera donc sur le décrochage scolaire « c'est raison ». Donc, le fait d'avoir ce « c'est-là », il dit « j'ai un verbe », il dit « là, ça ne marche pas, la phrase n'a pas de sens ». Donc, je peux corriger ça. Si, par exemple, l'élève dit « ok, je l'enlève », donc en l'enlevant, là, il dit « ok, je suis capable d'analyser ». On a perdu les petits zigzags verticaux. Il y a raison que c'est rajouté, mais, oups, parti. Donc, il est capable d'analyser la phrase entre le début et la fin. Donc, c'est la première étape que l'élève doit faire. Donc, analyser son texte pour s'assurer que ses phrases sont syntaxiquement correctes. Ça pourrait arriver qu'à certains endroits, les zigzags demeurent parce que la phrase est bien construite ou c'est parce qu'on a mis une abréviation ou quelque chose comme ça qui empêche l'analyse complète. Donc ici, soit pour finir leurs études, soit pour finir leur secondaire pour obtenir le papier. Donc, il y a encore ici qu'on pourrait corriger. Je ne vais pas faire le travail partout, mais sachez que la première étape, c'est, puisque j'en parle, on les voit dans la vidéo, c'est de corriger les erreurs d'analyse partielle, donc où l'antidote n'est pas capable d'analyser phrase par phrase. Pour pouvoir améliorer notre texte, il est possible de demander à Antidote de faire de la révision. Donc, on a des prismes ici, sur le côté, et ces prismes-là, en fait, ça fait un peu comme quand la lumière blanche passe dans un prisme, ça la décompose en couleurs. Bien, c'est la même chose, ça nous permet de voir notre texte sur différentes lunettes. Et là, moi, je vais vous en présenter trois, puis en fait, trois plus pertinentes que j'ai mis en vidéo. Les autres, bien, vous pourrez les essayer, vous pourrez les voir, je vais peut-être vous en présenter deux, trois autres qui peuvent être intéressants. Évidemment, à la quantité de fils qu'il y a là, on ne peut pas demander aux élèves de tout passer ça. Il y a des affaires qui s'est beaucoup trop évolué pour eux autres, ils ne sont pas rendus là dans leurs apprentissages, alors que d'autres peuvent être fort pertinents et intéressants. Donc, le premier qu'on va aller voir, c'est le fil de style, qui est juste ici. Parfois, les fils sont fermés, peut-être dans votre version, là, on doit cliquer pour l'agrandir dans les fils de révision, on va aller voir le fil de style. Donc, dans le fil de style, je peux voir toutes ces choses-là. Donc, si j'ai, est-ce qu'il y a des répétitions? Et alors, il met en jaune tous les mots où il a des répétitions. Évidemment, ce n'est pas le même mot qui se répète, mais je les ai sur le côté ici. Là, je peux dire, OK, scolaire. Si je clique dessus, bien, ici, j'ai deux scolaires. Je pêche sur décrocheur. Là, comme cocher les mots de même famille sont là, bien, ils disent, bien, décroche, décrochage, raccrocheur, décrocheur, décrochage, décrochage. Donc, tous ces mots-là ici sont des répétitions. Donc, l'élève peut voir dans son texte s'il y a des mots qui se répètent beaucoup trop. Et là, bien, utiliser mes dictionnaires, aller voir dans mon dictionnaire de synonyme et peut-être essayer de changer les différents mots qui se répètent trop souvent. Il est possible de voir les phrases longues. C'est un aspect très intéressant. Puis, en plus, ce qui est intéressant, c'est que là, il me dit, ah, aucune phrase longue. Mais, il considère qu'une phrase longue, c'est 45 mots et plus. Alors, on sait très bien que quand les élèves mettent à écrire 45 mots et plus, c'est des très longues phrases. Alors, dépendamment de l'habileté des scripteurs des élèves, bien, il est possible de diminuer ce nombre de mots-là. Par exemple, si je place ce nombre de mots-là à 15, bien, tout ce qui est en jaune, ce sont des phrases de 15 mots et plus. Et donc, il est possible d'ajuster. Là, les élèves peuvent aller lire ces phrases-là, dire, OK, bien, je vais mettre un point ici, je vais l'arrêter, c'est trop long. Ou à combien on détermine pour tel élève une phrase longue? Est-ce que la phrase longue se limite à 20 mots? Est-ce que la phrase longue est à 30 mots? Donc, 30 mots. J'ai deux phrases de plus de 30 mots. Alors, est-ce qu'ils sont mots? Est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'ils sont bien construites? Peut-être qu'ils sont très bien construites et sont longues, mais ça peut questionner. On peut aller voir les phrases ou les verbes sont absents. Donc, on peut voir les passives, les... Donc, dépendamment d'où les élèves sont. Mais en fait, les trois premières peuvent être bien intéressantes parce que souvent, on retrouve des phrases sans verbes. Donc, ça permet à l'élève de voir son texte sur différents angles. Je reviens en cliquant ici. Je fais rapidement, mais en cliquant en haut, c'est ce qui nous permet de revenir à nos... à la liste des prismes. Je m'en vais dans le lexique. Donc, en cliquant sur le lexique, ce qui est très intéressant... Ici, les mots rares, en fait. Les mots inconnus. Donc, des mots qui ne font pas partie du dictionnaire d'antidote. Évidemment, on retrouve les abréviations, des noms probes. Bon, c'est correct. Ce qui est intéressant, les verbes termes. Les verbes termes, c'est les verbes faire, être, qui sont utilisés à outrance et qui veulent dire tout et rien. Donc, il est possible de les remplacer. Comme ici, il a décidé de faire l'expérience. Bon, on peut tout changer ce mot-là. On peut faire clic droit, aller dans le dictionnaire. C'est ça. Il est dans mon dictionnaire, aller dans mes synonymes. Donc, il doit venir voir dans les synonymes. Bon, dans le sens d'exécuter, dans le sens de fabriquer. Donc, ah, tiens, réaliser. Est-ce que ça pourrait bien rentrer dans mon texte? Faire l'expérience, réaliser l'expérience ou effectuer l'expérience. Donc, on peut aller voir et remplacer. Donc, le mot est remplacé automatiquement. Elle a décidé de effectuer. Bon, là, ici, on aurait un petit apostrophe. Il nous suggère l'erreur. Donc, il est possible de voir ces différentes choses-là avec le filtre lexique. Donc, entre autres, les verbes termes qui permettent d'enrichir de beaucoup la qualité du texte. Dans les filtres logiques, ce qui est intéressant, c'est les mots charnières. Donc, où sont nos mots charnières? Il y en a-t-il dans mon texte? Si l'élève arrive là, il clique ici, puis il apparaît seulement un premièrement. Aucun autre mot charnière. Bien, peut-être qu'il y a des choses à voir. Est-ce que les liens entre les différents paragraphes sont bien faits? On peut voir les citations, donc les choses qui sont en guillemets et les incises. Donc, présentement, dans ce texte-là, il n'y en a pas. Donc, je pense qu'avec ces trois filtres-là, ils peuvent être très intéressants. Évidemment, il y a d'autres choses. On peut inspecter le texte. Je vous en présente, par exemple, en conjugaison. On peut voir tous les verbes qui sont à l'indicatif présent. Tous les verbes sont au subjonctif présent. On n'a pas à l'indicatif, par exemple, passé composé. Indicatif présent, indicatif passé. Donc, il est possible de voir. Alors, si on écrit un texte, par exemple, une nouvelle, il est possible de voir est-ce que la majorité des verbes sont à l'imparfait et au passé simple, où on retrouve du présent et du futur. Puis, s'il y en a, est-ce que c'est bien placé? Donc, dans la conjugaison. Il est possible d'aller dans les catégories de mots, voire la quantité de noms propres. Il y a-tu des adjectifs dans votre texte? 24 adjectifs. 21 qualificatifs. Donc, des adjectifs verbaux. Donc, de voir ce qu'il y a à l'intérieur du texte. Évidemment, l'élève ne peut pas passer à travers. Il y en a beaucoup trop. Mais il peut être intéressant selon les élèves, les difficultés que vous connaissez à ces élèves-là. Leur niveau où ils sont rendus. Un point sur lequel vous voulez qu'ils travaillent particulièrement leur texte. Bien, de passer ce filtre-là, puis de le regarder, puis de cliquer, puis de changer. Parce qu'on peut écrire directement à l'intérieur d'Antidote. Je peux faire les corrections. Je ne suis pas obligé de retourner dans mon Word. Je peux faire mes corrections ici. Donc, ajouter les différentes choses. Donc, je peux les rajouter. Donc, ça, c'est les filtres. Donc, passer les filtres pour tenter d'améliorer son texte. Encore là, on voit, c'est l'élève qui se questionne. Antidote, ce qu'il fait, c'est qu'il présente comme des filtres. Il met telle lunette. Il met la lunette des verbes, des phrases longues. Il met la lunette des verbes termes. Il met la lunette des adjectifs. Donc, c'est ça qu'il met. Donc, l'élève peut voir son texte sur différents angles. Ce qui est impossible de faire sur papier. On ne peut pas prendre un papier et se souligner avec un marqueur rose tous les adjectifs, tous les verbes présents. Là, ça lui permet d'avoir un visuel en plus de son texte avec des soulignements de couleurs. La possibilité de le corriger directement à l'intérieur. Donc, ça devient très intéressant. Donc, une fois que l'élève a passé ces filtres-là, a fait des améliorations, a fait des choses, on va revenir à la correction. Donc, à la correction, on revient à ce qu'on avait au début. On se rappelle, l'élève a corrigé ses analyses partielles pour avoir des syntaxes de phrases qui se tiennent bien. Ensuite, il a passé ses différents fils pour tenter d'améliorer son texte. Parce qu'au fur et à mesure qu'il fait ça, il se crée peut-être ou il se défait peut-être des erreurs qu'Antidote avait détectées auparavant. On se rappellera que quand on a corrigé l'erreur ici d'analyse partielle, bien, il nous a créé une nouvelle erreur ici de pluriel. Ensuite, moi, ce que je propose aux élèves, habituellement, c'est de faire ce que j'appelle une correction par séquence. Donc, on va corriger les erreurs d'un type en premier, de l'autre type après, puis on va passer tout le texte comme ça. Au lieu de dire, bien, je corrige le premier, je corrige le deuxième, le troisième, dans la correction, il y a le fil des regroupements ici. En cliquant sur « Regroupement », il me dit « Ça, c'est les erreurs. » Les erreurs d'orthographe, les erreurs de lexique, les erreurs de grammaire, de syntaxe, de ponctuation. Moi, je vais dire, on va commencer, première catégorie d'erreurs qu'on va corriger, on va corriger les erreurs orthographes. Donc, les erreurs d'orthographe. Là, en plus, on a différentes catégories d'orthographe. La graphie, donc les erreurs de dictionnaire, les erreurs de conjugaison, les erreurs de majuscule, les erreurs d'homonyme. Donc, je peux cliquer, par exemple, sur les erreurs de graphie, puis ils m'apparaissent ici. Puis, ils sont surlignés en jaune dans le texte. Donc, je peux aller voir. « Varie », il me dit « Orthographe », je clique dessus. Bon, ce mot semble mal orthographié. Bon, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir dans le dictionnaire. Donc, je clique, « Varier », « Varie », je peux aller voir dans mes conjugaisons. Ah oui, je varie. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Parfait, OK. C'est bon. L'erreur semble, en effet, là. Donc, c'est « Varie », donc je vais corriger. Ouais, corriger. J'accepte la correction, c'est correct. Vous voyez, quand j'ai accepté la correction, il est devenu en vert. Donc, je continue avec mes erreurs d'orthographe. Puis, on voit ici, en graphie, bien, j'en ai une sur sept de corrigé. Jusqu'à temps que ça devienne vert. « Il atteint ». Bon, il dit, c'est-tu « Il atteint » que tu veux écrire ou c'est « Il atteint » comme ça? Là, il me propose deux choses, là. Je vais reler ma phrase. L'élève ne peut pas cliquer sur n'importe quoi au hasard. Non, là, c'est « Attends » qui est corrigé. Non, je ne veux pas dire « Il atteint » à 40 %. Non, je veux dire « Il atteint », donc « Il atteint », c'est celui-là. Je vais aller voir. OK, il semble mal orthographié. Je peux aller voir dans mon dictionnaire. Donc, « Atteindre un niveau », c'est bon. Je peux aller voir sa conjugaison. Bon, « Il atteint », bien oui, c'est évidemment un « T ». Parfait. Je vais faire « Clique ». Oups, sur mon mot, je vais faire « Corriger ». Bon, il dit qu'il y a un petit écalage. On va corriger ça tantôt. Donc, même chose pour « Fréquente ». « Fréquente » avec un « T ». Bon, on va aller les corriger dans le texte. Donc, je fais mes corrections à l'intérieur, comme ça, du texte. Alors, je peux aller voir mes erreurs de grammaire, des erreurs de ponctuation, des erreurs de typographie. Bon, des erreurs d'espace. 18 erreurs d'espace. Ça, bien, il y a un espace de trop, ça prend un espace. Là, c'est la typographie, comme ça, qui embarque à l'intérieur. Donc, là, l'élève fait sa correction. Quand il a tout fini ça, c'est beau, j'ai tout fait ma correction, j'ai terminé mon texte, je suis prêt à l'imprimer, à le présenter à mon enseignant, à mon enseignante. Donc, je quitte « Antidote ». Quand je reviens dans mon texte ici, je rappellerai qu'au début, on avait fait quoi? On avait activé dans l'onglet « Révision » aussi, on avait activé le suivi des modifications. Puis là, il nous présente la version finale, c'est écrit ici, il nous présente la version finale du texte. Si moi, comme enseignant, je vois, oui, mais ça, la version, là, c'est la version que tu arrives à la fin, mais qu'est-ce que tu as corrigé avec « Antidote » en utilisant les questionnements qu'Antidote t'a posés? Je vais demander la version finale, mais avec les marques. Donc, en affichant les marques, toutes les corrections qu'il a fait à l'intérieur d'Antidote apparaissent. Donc, ici, on a rajouté toujours, ici, on a corrigé le « C » pour, hein, on a enlevé le « C » apostrophe « EST ». Donc, toutes les choses qui ont été modifiées. Et puis, je peux même afficher la version initiale avec les marques. Donc, les choses qui ont été modifiées, « Vari » a été remplacé par « Vari ». Donc, c'est possible pour un enseignant de dire, bien, la version originale, ici, quand j'ai commencé à activer, ça, c'est la version que tu avais réussi à faire tout seul. En lisant ton, en révisant ton texte, en consultant les dictionnaires et les gués de tes outils de référence. Après ça, tu as passé le correcteur d'Antidote qui t'a posé des questions dans lesquelles tu as pu passer des filtres différents pour voir ton texte aux différentes façons. Et là, il est devenu la version finale. Alors là, j'ai deux versions. Et les seules choses qui s'est passées entre la première et la deuxième version, c'est les questionnements que Antidote a pu poser. Et comment l'élève y a réfléchi et comment il a corrigé. Donc, ça me permet de garder des traces de ce que l'élève a corrigé avec et sans Antidote. Quand je parle d'Antidote, dans ce cas-là, je parle de la version correcteur d'Antidote. Une chose qui est intéressante d'Antidote, qui est importante, en fait, d'Antidote, c'est quand je vais dans les options d'Antidote, comme les élèves passent souvent sur l'ordinateur, ce ne sont pas toujours les mêmes, c'est important dans les paramètres. Puis là, j'ai des captures d'écran avec des explications, puisqu'il y en a beaucoup de ce que c'est. Par exemple, ici, dans les pronoms personnels, est-ce que le jeu, il est masculin ou il est féminin? Donc, si c'est moi qui écris, dans ce cas-là, il est masculin, mais si la prochaine personne qui passe sur mon ordinateur et qui utilise Antidote, c'est une fille, il faudrait qu'elle change ça, sinon Antidote risque de faire des corrections qui sont des erreurs ou de proposer des choses qui ne sont pas correctes. Et là, si on veut avoir les régionalistes, on peut avoir notre région linguistique. Puis quand on passe ici, il y a une explication qui apparaît dans le bas, marquée « Description de l'option ». À chaque fois que je me promène avec mon curseur, apparaissent les options. Et vous avez une page, il y a plein de choses. Et entre autres, la typographie. Est-ce qu'on apporte quelles sortes de guillemets, qu'est-ce qu'on veut? La rectification, est-ce qu'on impose la graphie traditionnelle? Est-ce qu'on impose la graphie rectifiée? On sait que dans les examens de secondaire 5, on accepte les deux graphies. OK? Donc, en cas d'ambiguïté, laquelle on favorise, mais on est tenu d'accepter présentement les deux graphies. Donc, mais on peut choisir sur le quoi on veut. Est-ce qu'il y a des tolérances à quelque chose? Est-ce qu'il y a de la ponctuation? Est-ce qu'on veut une virgule ou deux virgules? Est-ce qu'on met une virgule devant le main et le quart? On sait qu'au niveau grammatical, ça l'apprend, mais on ne la retrouve pratiquement plus dans les écrits, dans les journaux, entre autres, et ces choses-là. Donc, quelles sont vos limites, vos tolérances à mettre dans les différentes options? Puis que l'élève sache qu'en rentrant, la première chose qu'il fait sur Antidote, c'est aller cocher deux, trois choses pour dire, « Bien là, c'est Jean-Paul, moi je suis super bon écrivain, puis je suis un gars, puis je veux que tu me mettes une virgule après. » Donc, les options comme ça. Donc, on va quitter le partage, revenir à Antidote. Donc, je vous remets le site ici, l'adresse du site à laquelle vous retrouverez. Et même, si vous voulez la mettre en favori, je pense qu'on l'a déjà ici. « Démarche d'écriture », oui, ici. Je peux vous l'envoyer comme ça, elle va déjà être ouverte, vous pourrez la mettre dans vos favoris, la copier, ce que vous voulez avec, la mettre à la poubelle. Merci. Merci.